Commençons par le plus important. Avant que certains me traitent de footy que ça, j'en suis bien. Voilà, c'est clair et net. Moi, je ne suis pas le foot, je ne suis pas les clubs, je ne suis pas les joueurs, si ce n'est que l'équipe nationale que je regarde. Pour l'ambiance avant tout, parce que c'est trop bien l'ambiance qu'il y a quand il y a des matchs de foot. J'ai passé des super bons moments devant des écrans géants et avec mes potes. Mais aussi, quand je m'y suis intéressé, j'ai un peu regardé vite fait nos joueurs, où ils évoluaient, mais je n'ai jamais regardé un de leurs matchs de club et je n'ai jamais regardé même les clubs. C'est vraiment des trucs où je n'aime pas trop. Le seul truc que je tolère, c'est la FIFA et ses matchs, que ce soit Coupe du Monde ou Coupe d'Europe, c'est les seuls trucs que je regarde. Bref, on va parler aujourd'hui d'un truc qui dépasse un petit peu le football, mais que je trouvais important de revenir parce que, en fait, c'est un sujet qui mélange, je trouve justement, football, passion d'un jeu ou simplement parfois juste des taquineries en fait, avec parfois de vrais sujets, je vais dire, de sociétés et de politiques, alors que, bah non. Il faut un peu se calmer et il faut aussi un peu se rendre compte des comportements de chacun. Je ne vais blâmer personne ici, je ne vais pas pointer l'un ou l'autre camp. Mais au contraire, j'aimerais prendre du recul et expliquer surtout à nos voisins français parce que je vois beaucoup de français parler du football, parler du fameux Somme belge, des fameuses, du fameux dégoût, etc., de la Belgique. Et je voulais un petit peu revenir là-dessus pour parler de tout ça et peut-être essayer de faire un peu comprendre pourquoi est-ce qu'il y a des Belges qui agissent comme ils ont réagi. Alors, de quoi je veux parler d'abord ? Pourquoi est-ce que j'en suis venu à cette vidéo ? C'est parce que je suis tombé sur cet article il y a quelques jours, alors en vrai c'est une petite brève, mais bon, je voulais quand même revenir dessus. Euro de football, un drapeau français brûlé par des Belges qui fêtaient l'élimination des Bleus. Je l'ai vu retweeter sur Twitter, beaucoup de gens qui s'énervaient de ça. Donc, des Belges ont grandement fêté l'élimination des Bleus en huitième de finale de l'Euro, allant jusqu'à brûler le drapeau français. Pour ceux qui ne regardent pas les matchs de foot, il faut savoir que la France a été éliminée contre la Suisse au tir au but, en huitième de finale de la Coupe d'Europe, alors que la Belgique est arrivée jusqu'en quart et la Belgique s'est fait éliminer par l'Italie. J'ai vu énormément, j'ai vu énormément de, notamment d'influenceurs français rigoler de l'élimination de la Belgique juste après la France, etc., ce que je peux comprendre. Et en vrai, c'était pas... enfin, c'était souvent humoristique, donc bon ben voilà, c'était drôle effectivement. Moi, je suis pas forcément touché par ça et je trouve que quand c'est drôle... Même moi, je rigole. Bref, l'élimination des Bleus n'a pas fait que des malheureux. Un peu partout en Belgique, des attroupements et des scènes de liesse ont eu lieu à la suite du tir au but raté de Kélian Mbappé selon la fin du parcours de l'équipe de France dans 7 euros. Retenez bien, c'est Kylian Mbappé qui a raté son tir. C'est un élément très important. Des célébrations et un drapeau brûlé. À Bruxelles, par exemple, plusieurs individus ont été aperçus avec un drapeau français en train de brûler. Est-ce que c'est moi ou les Belgiques célèbrent plus la défaite de la France plutôt que leur propre victoire ? Et je pense bien et on partage effectivement des drapeaux français qui sont brûlés. Alors bon, déjà, je veux dire, des cons, il y en a partout, hein. Ensuite, il y en a plein, vous savez, des drapeaux... Le drapeau, ça veut tout et rien dire, quoi. C'est un... Enfin, pour certains, c'est un bout de tissu. Pour d'autres, c'est la patrie, quoi. Bon, je pense qu'il faut prendre du recul. Malgré tout, moi, c'est vrai que j'aurais pas en tête de brûler un drapeau sachant que ça peut avoir des conséquences. Mais vous le savez mieux que moi. Enfin, tout le monde le sait, hein. On a... Tout le monde n'a pas forcément le recul qu'on peut avoir, hein. Et bon, c'est comme ceux qui brûlent les billets et qui se rendent pas compte, qui crachent à la gueule, en fait, de tous... Tous les gens qui sont à 5 euros par mois, là, qui sont... Qui sont en manque d'argent, etc. Bref. Donc voilà, moi, personnellement, j'en ferais pas tout un drame. Mais ça a quand même fait beaucoup parler de lui et ça a beaucoup fait parler en France du fait qu'on ait célébré la défaite de la France. Et effectivement, ça, je peux pas nier, en Belgique, tout le monde... Tout le monde a parlé de la défaite de la France et tout le monde en a bien ri. Ça, c'est sûr. Tandis qu'à Charlevoix, la fin de Parcours des Bleus a été célébrée dans les rues par des filles hygiènes et des coups de klaxons. À Bruxelles, ça klaxonne comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Et voilà, après... Après, en vrai, moi, je vois plus là-dedans des brimades, hein. Parce qu'il faut savoir qu'entre la France et la Belgique, justement, pour moi, c'est un peu comme le grand frère et le petit frère, quoi. On n'arrête pas de se taquiner moi-même sur mon serveur Discord pour mes streams. Genre, on ne fait que ça, on ne fait que ça. Même, on n'est pas du tout fan de football, mais on adore se taquiner parce qu'en plus, il y a plein de Français qui me suivent. Et je suis à peu près le seul belge qui porte de l'intérêt au football sur mon Discord. Donc du coup, voilà, on rigole, on se brime un peu, on se fait des blagues, on se lance des petites piques comme ça, mais c'est rien de méchant, quoi. Et on peut avoir l'air agressif, alors qu'en réalité, on s'en fout, mais royalement, quoi. C'est que du foot, quoi. Voilà. Et à un moment donné, il y avait quelqu'un qui disait, c'est regarder des millionnaires courir après un ballon, le foot. Et même si c'est une vision très triste du football, on ne peut pas enlever que tous ces gaps gagnent pour la plupart des millions d'euros. Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment regarder des riches courir après un ballon. Donc au final, bon, moi, je garde ça en tête pour prendre un peu de recul, quoi. Une rivalité, entre guillemets, loin d'être apaisée. Pas sûr que cela aide à calmer la rivalité franco-belge qui a débuté sur le plan du football après la victoire de la France sur la Belgique lors du demi-finale. de la Coupe du Monde 2018. Les Belges affronteront l'Italie vendredi 2 juillet à 21h pour une place en demi-finale de l'Euro. On ne sait pas encore si les Français fêteront une potentielle élimination. Alors je crois que les Français, ils n'ont pas tant fêté. Ils se sont un peu moqués, justement, des Belges parce qu'on s'est fait éliminer juste après. Mais ils n'ont pas fêté comme nous, on a pu fêter la défaite de la France. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, c'est un article de midi libre. Un article, donc, d'un journal français. Et ça me fait rire parce qu'il parle de la rivalité entre guillemets franco-belge comme s'il la découvrait. Et il y a beaucoup de Français qui semblent découvrir cette rivalité. Or, il faut savoir qu'en Belgique, la rivalité franco-belge existe depuis toujours. Comme il y a une rivalité Pays-Bas-Belgique, mais du côté néerlandophone, en fait, de la Belgique. Les Flamands sont contents quand les Pays-Bas perdent parce que du coup, la Belgique a gagné contre leurs grands frères. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut savoir que la Belgique, en fait, est un tout petit pays situé entre trois énormes pays, à part le Luxembourg. Mais le Luxembourg, leur équipe n'est même pas professionnelle. L'équipe nationale du Luxembourg, ce sont tous des joueurs à mi-temps qui jouent vraiment pour le plaisir. Donc, c'est d'ailleurs trop bien de regarder le Luxembourg jouer sur le terrain parce que c'est des gars comme vous et moi, j'ai envie de dire. Mais qui jouent au foot et qui s'amusent et qui voient des stars comme ça, tranquille. Alors que justement, l'Allemagne a une grande équipe. Les Pays-Bas, ils ont une grande équipe. La France, ils ont une grande équipe. Ce sont des pays avec une population bien plus grande que la nôtre et même au niveau international, un rayonnement beaucoup plus grand. Donc, ça, c'est pour le volet un petit peu politique et le fait que nous, du coup, évidemment, inévitablement, nous, la moitié des médias, d'ailleurs, par exemple, qui passent à la télévision, on a TF1, on a France 2, France 3. Voilà, la moitié des médias sont français, en fait, dans nos télévisions. Alors que les Français n'ont aucun média belge. Donc, c'est pour ça que, déjà, ça, ça explique en partie cette rivalité que les Belges ont avec les Français ou leurs voisins. C'est simplement qu'on parle la même langue, mais on n'est pas le même pays. Et nous, on voit un peu du David contre Goliath, là, derrière, alors que, évidemment, ça n'a rien à voir. Soyons d'accord. Mais c'est juste un petit peu là-dessus, quoi. Le fait est que, aussi, notre équipe a été très 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 longtemps mauvaise. Ça, il faut le savoir, mais vraiment extrêmement mauvaise. Parce que la France, dans ses pires moments, a perdu, mais devait être, je sais pas moi, dans le top 100 mondial, au moins. La Belgique, à un moment donné, s'est retrouvée au fond du trou. Je ne sais pas, il faudrait que j'ai pas pensé à prendre ça, mais bon, bref, on s'en fout. Ça, c'est la deuxième raison. C'est que notre équipe belge a été extrêmement mauvaise pendant très 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 longtemps. Jusqu'à ce que Mark Wilmot, un entraîneur, la reprenne en main et réussisse à créer un engouement autour de l'équipe de Belgique. Mais, en fait, ce qui est très difficile avec la Belgique, si vous suivez mes vidéos, vous commencez à le savoir, c'est qu'on est un pays très divisé. Or, en fait, l'équipe nationale, ce que cet entraîneur a réussi à faire, c'est non seulement à faire que notre équipe devienne plus forte, commence à vraiment jouer des matchs sérieusement, mais aussi à faire en sorte que les joueurs aient un discours fédérateur. Ils jouaient pas pour la Flandre, ils jouaient pas pour la Wallonie, ils jouaient pas pour Bruxelles, ils jouaient pour la Belgique. Ils jouaient pour la Belgique et la Belgique, ce petit pays qui, finalement, réussit à faire renverser des grandes nations, quoi. Et donc, par exemple, on a gagné contre le Portugal, mais je crois que vous vous rendez pas compte pour nous ce que ça représente de gagner contre le Portugal, de gagner contre un Cristiano Ronaldo, quoi. Pour nous, c'est immense. Donc, ça, c'est la deuxième explication. La troisième explication, et c'est là où je veux en venir, parce que c'est le point le plus important, et pour moi, c'est le recul, et c'est pour ça que j'ai pas encore changé de fenêtre, c'est le recul qu'il manque le plus aux Français, c'est que, en fait, les Français ne se sont peut-être pas rendus compte, forcément, hein, mais, effectivement, le dernier match contre la Belgique a été extrêmement mal pris. Pourquoi est-ce qu'il a été mal pris ? Parce qu'on s'est pris un but ? Pas du tout. Non, pas du tout. En Belgique, on peut être hyper sévère avec notre équipe, et il faut savoir que, par exemple, là, on a perdu contre l'Italie. On est en train de parler dans les journaux de « est-ce qu'il faudrait virer le coach ou pas ? » Alors que c'est l'Italie qui va peut-être gagner la coupe. Elle a joué extrêmement bien, et elle a été dix fois plus forte que notre équipe. Enfin, je sais pas si c'est dix fois ou deux fois, enfin, on s'en fout, mais elle a été plus forte et elle a gagné par le mérite. Et je crois que notre équipe, voilà, elle l'a pas extrêmement bien joué. Mais elle a bien joué. Et elle a perdu. C'est tout. Mais pourtant, on se pose la question comme si, effectivement, c'était une faute grave qu'il avait faite. J'ai vu passer ça dans les journaux. Et on est très, très critique. On a pu être extrêmement critique, parfois, sur nos joueurs. On avait perdu, d'ailleurs, contre la Suisse, aussi, qui nous avait remonté trois buts. On a déchiré notre équipe. C'était, je vous jure, vous vous rendez pas compte, mais c'était vraiment, ça peut pas arriver deux fois. Parce que l'équipe belge, elle peut être extrêmement décevante, en fait. Parce qu'on sait qu'on a des joueurs exceptionnels, mais on sait aussi qu'ils sont capables, parfois, de faire des trucs incohérents. Alors, incohérents pour nous, évidemment. Foot X et foot eux, même, d'ailleurs. Mais pas forcément incohérents sur le plan, à mon avis, stratégique. Enfin, j'en sais rien. Moi, je connais rien. Bref. Et du coup, c'était juste à ça que je voulais revenir. C'est qu'en fait, je crois qu'il y a beaucoup de Français qui se rendent pas compte que le match contre la France, le problème qu'on a eu, c'est pas que la France a gagné, en fait. Oui, on sait que les Français vont nous faire chier pendant 50 ans après, et que nos petits-enfants vont encore entendre parler de cette victoire de la France contre la Belgique. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui nous a ennuyés, parce que jusqu'à, je vais dire, allez, la septentième minute, soixante-septentième minute, en fait, bah voilà, on avait mal joué. Vous aviez marqué, en plus, sur un corner exceptionnel, qui avait été exceptionnellement bien donné. Si je me souviens bien, c'était un défenseur, en plus, un de vos défenseurs qui était passé et qui avait marqué. Bref, vous voyez à quel point je suis foutu, je connais même pas tous les noms. J'aurais trop peur de me tromper. Bref. Et donc, ça, bon, bah voilà, on est moins bon. On tirait un peu la gueule, mais voilà, c'est la vie, quoi, comme c'est la vie de perdre contre l'Italie, quoi. Mais en fait, ce qui a beaucoup énervé les gens, hein, c'est que les Français ont notamment fait ça. Je vais en montrer vite fait. Alors, est-ce que je suis... Est-ce que je suis bien, hein ? Ouais, je vais devoir changer de fenêtre pour qu'elle s'aille parfaitement. Mais donc, en fait, ce qui nous a énervé, c'est plutôt ça. Voilà. Donc là, hop. Non, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. Là, maintenant. Hop, je donne le ballon. Ah ben non, désolé. Ah, attendez, je vais... Voilà, hop, je repars avec le ballon. Allez, MDR, c'est bon. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Et en fait, ça, ce n'est qu'un seul exemple parmi le nombre de temps qu'a perdu la France à jouer. Et je vous jure qu'on a vu beaucoup de matchs de la Belgique maintenant. Comme on suit maintenant depuis à peu près dix ans la Belgique, voilà, on sait très bien. On sait très bien comment ça se passe. Il n'y a pas de... C'est des choses... Enfin, on sait que les joueurs vont essayer de gagner du temps. L'Italie l'a fait, d'ailleurs. Et c'est beaucoup mieux passé puisqu'ils jouaient mieux. Mais là, en fait, ce qui était très, très, très énervant de la part de la Belgique, c'est que la France a vraiment joué de manière à perdre le plus de temps possible. Et alors, je crois qu'après, on ne voit plus rien. Ah oui, il y a même un carton jaune qui a été donné. Et ça, pour vous le dire, parce que du coup, moi, ça fait dix ans que je suis... Non, un peu moins, peut-être. Bref, les matchs des Diables Rouges, l'équipe belge. Et c'est vrai qu'en fait, ça, c'est un truc que nous, en Belgique, on n'est pas habitués. C'est la première fois qu'on voyait déjà un joueur prendre un carton jaune pour anti-jeu. Et ensuite, en fait, en Belgique, l'équipe nationale a tellement longtemps déçu qu'en fait, elle avait un espèce de... Comment dire ? Elle avait un espèce de... Merde, j'ai perdu le mot. Elle avait une espèce de règle induite de toujours montrer le meilleur et de toujours faire des matchs qui sont sympas à regarder. Parce que notamment, je me rappelle, les premiers matchs de Belgique, c'était ultra chiant. Il ne se passait rien. On gagnait 1-0. On faisait full défense. Et puis, tout à coup... Au début, c'était horrible. C'était trop chiant. Il y avait des matchs qui étaient nuls à chier. Et puis, à un moment donné, ils ont commencé à jouer. Ils se sont forcés à jouer. Et ils ont dit, maintenant, on ne gagnera pas un match en... En jouant le temps. En faisant que ça. Maintenant, on gagnera des matchs. On les jouera jusqu'au bout. Et on essaiera toujours, même si on est en 1-0, de faire un 2-0. Et c'était un peu leur truc de dire, voilà, nous, on est là pour offrir quelque chose en plus. Dans la manière... Dans le football, en fait. Et dans ce que regarde, en fait, on veut s'offrir à notre public, quoi. Et pas juste faire un match pour le gagner. On veut en plus que le public puisse apprécier ce match. Alors, attention. Je ne dis pas que les Français ne jouent pas bien et qu'ils ne donnent pas ce que leur public mérite. Pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une philosophie, en fait, qui était dans l'équipe belge. Et du coup, en fait, les supporters, je veux dire, belges, ont très mal pris le fait que la France joue comme ça. Parce que c'était un truc qu'on ne voyait pas de grandes équipes depuis très longtemps, en fait. Et surtout quand elles menaient 1-0, en fait. Le fait de gagner un maximum de temps, ça ne s'était pas vu. Pourquoi je l'ai pris deux fois ? Parce que je voulais vous la remontrer, bien sûr. Non ! Et alors, pour vous montrer, en fait, le truc, parce que malheureusement, ce n'était pas la seule chose qui s'est passé. Dans l'attitude des joueurs français, il y a eu plusieurs choses qui ont énervé. Alors, je suis étonné qu'ils aient mis, d'ailleurs, que celui-là. Parce que moi, je me souviens d'une série. Et d'ailleurs, pour la parenthèse, avant l'Euro, mais finalement la flemme. Je voulais revenir sur le match et carrément prendre les timecodes que je trouvais abusifs, en fait. En termes de gagner du temps. Parce que je voulais carrément calculer et tout. Mais franchement, la flemme, quoi. D'autres choses à foutre. Je suis un foutix, merde ! Pas un footeux ! Et donc, en fait, j'ai trouvé cette autre vidéo aussi qui montre, selon moi... Alors, je ne pourrais pas la montrer parce que, effectivement, c'est pas... J'ai pas les droits. Déjà, l'autre, je ne sais même pas si ça va passer. Alors, celle-ci, j'espère que ce sera le cas. Mais, effectivement, donc, la personne que vous voyez là. Le joueur, ici. Que vous voyez là. Donc, c'est les joueurs français. Ils sont reçus à l'Elysée où ils montrent la Coupe du Monde. Et le fait qu'ils sont contents. Bon, bah, jusque-là, rien. Moi, je l'avais regardé. Et, en fait, pour vous montrer à quel point l'attitude des Français, en fait, des joueurs français, nous a vraiment, je vais dire un peu comme ça, mais blessés, c'est qu'on les a trouvés vraiment pas fair-play. On a trouvé vraiment que c'était un peu... Allez, que c'était vraiment quelque chose où ils se complaisaient dans le fait d'avoir gagné, on va dire, pour nous, en tout cas, de manière un petit peu... un peu déloyale, quoi. En ayant fait traîner le temps et en profitant des faiblesses, en fait, des règles dans le football. Et, en fait, notamment, finalement, ce joueur, hein, qui dira juste après... Ici, pour la Belgique. Voilà. En montrant la Coupe du Monde. Pour la Belgique ! Pour la Belgique ! Et, encore une fois, en fait, la question, c'est pourquoi faire ça ? Pourquoi faire ça ? Pourquoi, en fait, à ce point-là... Alors, ici, on pourrait se dire, bon, c'est qu'une taquinerie, au final, c'est rien de grave. Et c'est vrai. Mais, d'un autre côté, entre ça et brûler des drapeaux français, honnêtement... Enfin, je veux dire, pour moi, c'est un peu la même chose. Même si, symboliquement, un drapeau français, c'est vrai que c'est un geste fort pour certains, parce que c'est comme si c'était brûler la nation, entre guillemets. Mais, au moment où tu arrives à l'Élysée pour montrer à toute la nation française, et parfois même... Là, ici, c'était rediffusé, parfois, dans d'autres pays du monde, hein... Montrer au monde et dire, pour la Belgique, pour la Belgique, au point qu'on l'entend dans le micro... Franchement... Dites ! Vous allez pas dire qu'il y a que les Belges qui ont le seum, en fait ! Je pense que, justement, il faut avoir un peu de recul et se dire aussi que, bah ouais, tout le monde joue ce jeu-là. Et, en fait, finalement, honnêtement, tout ce que la Belgique, en fait, reproche aux joueurs français, c'est leur façon d'avoir gagné. Après, la France a gagné, et le reste, c'est beaucoup plus des petites blagues entre Français et Belges. Et je trouve qu'on fait tellement... On en fait tellement trop, d'ailleurs, de ces réflexions, hein... Parce qu'au final, enfin, c'est que de l'humour. Et même si vous, Français, découvrez la rivalité franco-belge, parce que, pour vous, ça n'existait pas auparavant, ben, bienvenue en Belgique ! Le pays de l'autodérision, comme on le dit, mais aussi où, justement, effectivement, on est aussi un peu chauvins, comme les Français sont chauvins, hein... Et, évidemment, que quand on voit nos grands-fères ou nos grandes-sœurs montrer des trophées comme ça, on les envie ! Et, évidemment, que quand notre équipe perd contre ces équipes-là et qu'après on se fait chambrer, eh bien, on va répondre et inversement, quoi ! Bref ! Voilà ! Euh... Sur ce, ben voilà, c'était juste ça que je voulais dire, hein... Ne vous emballez pas, hein, si vous regardez le football, au final, on s'en fout aussi, hein, c'est juste un jeu ! Euh... Après, on sait tous que la France est moins bonne que la Belgique, mais ça, je n'ai pas besoin de le préciser ! Rolala... Rolala... Le mec, il dit « Chambre pas », et puis après, il continue, c'est le drame ! En tout cas, euh... Continuez à vous amuser sur le foot ! Continuons à faire des petites blagues par-ci, par-là, tout en ayant aussi de l'autodérision pour chacune de nos équipes, hein... Euh... Et puis, euh... Sinon, euh... Nous, on se dit à bientôt pour de vraies actualités, hein, en fait ! Parce que ça, au final... Bon... Voilà, quoi ! Allez ! À bientôt ! La bise ! C'est parti !